C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tous des hommes connectés aux grands rêves, libres en somme, comme jamais autrefois nous sommes. Tous des hommes connectés aux grands rêves, libres en somme, comme jamais ici pas. Je vous remercie d'être encore nombreux aujourd'hui. Je vous demanderai juste un peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Donc aujourd'hui, comme ça a été annoncé la semaine passée, nous allons partir à l'hôpital. Donc le trajet, il n'y aura quasiment aucun arrêt, puisqu'on fera l'arc-buse, l'hôpital, c'est assez rapide, donc on marchera lentement bien évidemment. Mais on va rester sur place à l'hôpital pendant, je pense, une bonne heure, voire peut-être une heure et demie. Tout dépend du temps qu'on mettra à y aller. Donc sur place, il y aura plusieurs prises de parole qui sont programmées. Et nous allons également mettre en place une agora. Donc afin de donner la parole à chacun d'entre vous, du moins pour ceux qui souhaitent la prendre. Donc chaque personne auront deux minutes de temps de parole, où nous vous demanderons tout simplement ce que vous pensez de la situation actuelle. Même si je pense qu'on connaît un peu les réponses qui seront données. Mais surtout ce que vous attendez du mouvement, ce que vous attendez de la suite, des actions mises en place. Donc chacun, pour ceux qui le souhaitent, auront deux minutes de parole pour s'exprimer à ce sujet. Je voudrais également demander votre attention pendant quelques minutes. sur un point qui me semble très important, qui nous semble important, à savoir l'unité. Je voudrais que chacun d'entre vous prenne quelques secondes pour regarder autour de vous, pour regarder vos voisins de gauche, de droite. sans vous cogner la tête, bien sûr. Donc prenez du temps pour vous regarder. Est-ce que vous voyez des différences ? Non. J'en vois aucune. J'en vois aucune. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes tous réunis, et ça vous le savez, nous le savons tous. Nous sommes tous réunis dans le même combat. Nous nous tournons vers le même cap. Nous gardons en tête notre combat, qui est celui de la liberté. Et en aucun cas nous devons nous diviser entre nous, selon soi-disant des différences qui, pour moi, n'existent pas. Nous sommes tous pareils. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour le retrait du pass, contre l'obligation vaccinale. Et c'est pour ça que je demanderais à chacun de garder ses opinions politiques pour lui. De les laisser tout simplement à la maison, au placard, puisque je suis persuadé, je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons tous les partis politiques qui sont soit représentés, soit soutenus. Et est-ce que ça a une importance ? Aucunement. On s'en fiche. Comme on se fiche de savoir si vous êtes vaccinés ou non, là n'est pas la question. Et c'est par ce souci d'unité que nous allons garder ses opinions à la maison et garder notre objectif, notre combat en tête. Car c'est le plus... C'est important ! J'ai refusé de présenter mon test PCR, qui était négatif, et je lui ai demandé de faire venir un personnel soignant, un médecin, une infirmière, peu importe. Mais j'ai refusé de lui présenter. La première réaction qu'il a eue, c'était de dire, bah, encore un qui nous fait chier, va présenter son passe. C'est dommage, parce qu'on est beaucoup, et je pense qu'il va en avoir beaucoup d'autres dans les jours qui viennent. Donc, on sera là, et on va le faire chier, personnellement. Et la vidéo, elle a la question ? C'est une honte ! Et nous allons combattre ce système, nous allons combattre ces mesures qui sont ignobles, qui sont discriminatoires. pour dire de toi. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Sous-titrage ST' 501 ... 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